dans cette vidéo on va décrire comment on va faire la gestion des langues c'est à dire comment on peut changer les langues dans une supervision donc pour cette raison on va prendre le même exemple ici donc dans cette table d'exemples on va ajouter une autre vue ok on va appeler par exemple par exemple pied de page c'est à dire ici on va ajouter un pied de page c'est à dire au dessous de notre vue donc on va mettre par exemple comme un paramètre c'est à dire 1000 ici qu'est ce qu'on va mettre on va mettre un bouton on va mettre un écrit par exemple texte on va mettre par exemple choisir langues par exemple on va mettre mise en page de cette propriété par exemple ici on va mettre général présentation c'est à dire ici on va mettre comme couleur on va pas mettre comme 0 c'est à dire il n'existe pas ici on va mettre un bouton lorsque je clique sur le bouton je vais changer je vais changer de langue avant de faire changer de langue donc ici on doit activer les langues qu'on va utiliser donc c'est pour cette raison on doit activer les langues de notre projet donc pour activer les langues on va choisir ici langue et ressources c'est à dire ici on va choisir les langues nécessaires qu'on va utiliser dans notre projet donc ici on doit les langues du projet ici on par exemple on va choisir trois langues par exemple allemand on va choisir langue des royaumes unis ou par exemple on va choisir français qui est activé par dépôt donc ici nous avons à travers cette option nous avons choisi les langues de tout le projet donc ici pour la supervision on doit aller au parameter runtime on doit aller au langues folies ici on va trouver les trois langues que nous avons activé pour le projet pour notre cas pour le VCC j'ai besoin de ces trois langues donc je dois l'activer au niveau VCC donc ici chaque langue a un ordre 0 1 2 ok donc c'est trois langues qu'on va utiliser après que vraiment tout soit activer les trois langues au niveau de la supervision on doit aller maintenant à chaque en tête par exemple ici dans le propriété ici dans le texte on va trouver les trois langues français allemand anglais par exemple en français si on choisit français par exemple on va il va afficher son base de données en allemand par exemple je vais faire la traduction par exemple en anglais en allemand c'est à dire ça en allemand c'est à dire ça en allemand au propriété en allemand je vais écrire ça en anglais par exemple en anglais on va écrire ça ça pour le head en allemand ça c'est le head en allemand aussi on doit aller pour les pages modifiées ici modification des données on doit aussi la même chose on doit choisir pour chaque langue comment on va l'afficher c'est à dire à nous de faire la traduction en anglais en anglais en allemand c'est assez anglais en allemand pour créer des textes la même chose au niveau page principale ici ajout on va faire la traduction dans tous les champs de texte tous les textes on doit faire la traduction propriété en anglais il faut les modifications en allemand C'est précisément. En allemand ça, en anglais ça reste le même. Donc qu'est-ce qu'il nous reste ? Partie supprissante des données. Partie supprissante des données. C'est à dire, c'est à nous de faire la traduction de tous les textes, souvent les langues que nous avons choisies. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Après la traduction de tous les textes suivant les langues qui sont activées, donc ici on va ajouter un bouton dans le pied de page, et ici je vais faire, lorsque je clique sur ce bouton, je vais changer l'an, 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 qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit aller aux propriétés, ici on va mettre attributs, donc général, donc ici on ne va pas afficher un texte, je vais le rester vite, ok. Et propriétés, qu'est-ce qu'on doit faire pour propriétés ? On doit aller à l'événement, c'est quoi la fonction qui permet de changer l'an, c'est, on doit ici, dans le paramètre, régler l'an, l'an. Ici, lorsqu'on voit ces commutations, c'est-à-dire lorsque je clique sur ce bouton, il va commuter à notre langue, suivant, sinon je peux utiliser, je peux utiliser la fonction, voilà, sélection. Lorsque je choisis sélection, désolé, langage d'un time, ici on va mettre la langue qu'on va activer, c'est-à-dire lorsque je clique sur ce bouton, il va activer la langue précise. Ici, on ne va pas mettre trois boutons pour activer les trois langues, c'est-à-dire on va faire ici, on va utiliser l'option commutation sélection, c'est-à-dire lorsque je clique, il va commuter d'une langue à une autre langue. Mais bon, ici, qu'est-ce qu'on doit faire aussi, on doit faire, on va afficher un drapeau, ok, c'est pour cette raison, on va faire liste, on va, liste textographique, on va faire liste de graphes, ok, c'est-à-dire ici, on va créer une liste qui permet de continuer, les différents drapeaux, différents langues, donc on va ajouter liste, par exemple, on va faire liste, liste drapeau, comme nom, ok, ici on va ajouter les premières valeurs, ajouter, par exemple, si on choisit 0, par défaut, c'est-à-dire on va choisir comme langue, on va voir, ici j'ai téléchargé dans le bureau niveau 3, j'ai téléchargé 3 drapeaux, donc ici, par exemple, le français, c'est-à-dire lorsque nous avons valeur 0 qui est par défaut, on va afficher la langue française, si nous avons 1, par exemple, on va afficher comme langue l'allemand, l'anglais, désolé, par exemple, et lorsqu'on va choisir le 2, c'est-à-dire on va choisir comme langue l'allemand, donc j'ai créé ici une liste, elle va envoyer la valeur 0, si la valeur est 0, elle va afficher le français, si la valeur est 1, elle va afficher la langue anglaise, c'est-à-dire le drapeau anglaise, lorsqu'il a 2, il va afficher le drapeau allemand. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette liste ? Ici, on doit aller à notre vue, pied de page, on va ici créer liste, celle-ci, Ici, on va relier ça, à quelle liste qu'on va relier ? On va relier à la liste qui est écrite liste drapeau, et suivant une valeur qui sera, suivant la variable qui sera affichée, c'est-à-dire lorsque la variable contient 0, elle va afficher un drapeau français, lorsqu'il a un anglais allemand. Donc, je vais écrire ici une variable, donc je vais ajouter une variable locale au niveau du mincc, par exemple, je vais l'appeler, par exemple, id drapeau. Ce variable, qu'est-ce qu'il va contrer ? Suivant, lorsque ce variable id drapeau contient 0, donc il va afficher le français, lorsqu'il contient 1, il va afficher l'anglais, lorsqu'il contient 2, il va afficher l'anglais. Qu'est-ce que je dois faire ici, c'est de faire cette liste ? Je vais le mettre en haut-dessous, au-dessous peut-être là, mais bon, ici, je dois mettre transparent, ça, c'est comme si c'était un transparent. Donc, on va mettre transparent, on doit aller ici, on va mettre comme personnalisé, et comme remplissage, je vais mettre ici 0, c'est-à-dire, il n'y a aucun remplissage. Je vais mettre en avant-face, c'est-à-dire, ici, je vais mettre en avant. Lorsque je vais mettre cette photo au-dessous de notre bouton, comme si, comme si il est, il prend les mêmes, les mêmes, les mêmes dimensions, comme si c'est appartenant au bouton. Mais bon, le bouton, il est au-dessus et l'image, il est au-dessous. Mais bon, le bouton est transparent, donc comme si on voit directement l'image. Car l'événement qui permet de changer la langue, c'est le, c'est le, c'est le bouton, c'est pas l'image. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Lorsque je change la langue, la langue, et lorsque je vais changer la langue ici. Donc, le drapeau, il doit changer la liste, il doit changer le drapeau. C'est pour ces gens, je vais créer un script, par exemple, je vais l'appeler script drapeau. Qu'est-ce que je dois faire ici ? C'est pas 7, je vais déclarer 10 variables, par exemple, je vais l'appeler a. A, elle va prendre la langue active ici. Comment on va, comment on va, HM, HM RANTIME, point, désolé, HM RANTIME, point. Qu'est-ce que j'ai besoin de prendre ? Je vais prendre, je vais prendre la langue, la langage active, actif. C'est-à-dire, cette fonction, elle permet de retourner le code de la langue qui est active actuellement. Suivant, if a, donc, désolé, chaque langue, elle a un code. Ok, par exemple, je vais mettre ici, Google, identifiant, language, par exemple, 1031. C'est-à-dire, je vais voir les différents types de langues. C'est-à-dire, lorsque je vais choisir l'allemand, c'est le code 1031. Le français, anglais, c'est, ici, l'allemand, c'est 1031. Le français, c'est combien ? 1036. Et l'anglais, souvent l'allemand, l'anglais, c'est tout ce qui est English, English. English, c'est pas Jamaïque, English. United, donc, du 1057. C'est-à-dire, if a égale, pour le français, c'est combien ? C'est de ef. 1036. If a égale 1036. C'est-à-dire, ici, quelle langue est activée ? C'est-à-dire, ici, c'est le français. Donc, pour la liste, donc, ici, donc, pour la liste, qu'est-ce que je dois choisir ? Ici, pour le pied de page, donc, ici, j'ai souvent cette valeur. Identifiant le drapeau, qu'est-ce qu'il va afficher pour afficher le drapeau français ? Il va prendre comme identifiant, suivant le champ, suivant les listes. Donc, il va, pour afficher le drapeau, il doit prendre la valeur si, zéro. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire ici ? Il doit aller au script. Comment on peut changer une variable au niveau Automate ou bien au niveau HMI ? Donc, on va mettre SmartTax. C'est quoi la variable qui va changer la valeur ? C'est l'identifiant le drapeau. Qu'est-ce qu'il va prendre comme variable ? Il va prendre la valeur zéro. Et si la liste reçoit la valeur zéro, elle va afficher le drapeau français. C'est l'identifiant le drapeau. Donc, on va utiliser ANDIF. IF A égale, pour l'anglais, c'est-à-dire du 1054, 4, then SmartTax. C'est quoi la variable ? Identifiant le drapeau. Il va prendre comme valeur, c'est 1. IF A égale 1031, je pense, pour l'allemand. L'allemand, c'est... C'est où l'allemand ? Non, c'est 1031, je pense. C'est ça, Germany ? C'est ça, 1031. Donc, par exemple, lorsque je vais changer la langue, je vais prendre A, elle va prendre le code de langue qui est active. Si ce compte égale 1036, on prononce le cas. Ici, c'est le français. Donc, SmartTax, donc les variables id drapeau, c'est une variable locale au niveau HMI, elle va prendre la valeur zéro. Et si la liste, si cette variable contient zéro, elle va afficher dans la liste le premier drapeau qui est français. Sinon, c'est 2054. C'est-à-dire, ici, on est sur la langue active qui est l'anglais. Ici, elle va prendre le drapeau anglais. Et sinon, elle va prendre le drapeau d'allemand. On va relier ça avec qui ? On va relier ça avec ce bouton. Lorsque je clique sur ce bouton. Donc, événement. Lorsque je clique sur ce bouton, je vais changer la langue. Et si je vais changer la langue aussi, je vais afficher le drapeau associé à cette langue. Donc, ici, je vais créer. Je vais ajouter la fonction. Descript. 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 Ok. Donc, et pour afficher ça dans le vue principal, On va utiliser la fenêtre des vues. On va l'associer avec. On va le relier avec. Le vue, ici, c'est le pied de page. Bien sûr, dans la présentation, on va enlever tout ça. On va mettre ici, adapter le fenêtre au vue. Pour tester le programme, on va voir ce qu'il va donner. On va lancer le fenêtre au sano. ici je suis en train d'attendre l'ossement de l'entai que j'ai l'entai voilà donc ici c'est un tradu donc ici c'est la langue c'est la langue française ici c'est à dire ce que je vais cliquer sur ce bouton donc il va changer le drapeau et aussi ce tout le texte il va commuter à notre langue par exemple ici c'est la langue allemande mais bon ici on va enlever ce texte donc ici qu'on voit que tout le texte il est changé en allemand donc si tu cliques ça donc en anglais normalement il existe un petit problème au niveau le drapeau on va voir c'est quoi le problème ça c'est le français donc tout d'abord on va arrêter on va voir c'est quoi le problème c'est l'anglais c'est un 57 c'est pas 58 je dois corriger ça c'est 57 57 mais aussi pour les textes il existe un peu la fiche d'autres textes donc pied de page c'est pour le bouton que j'ai enlevé son mot pour le français donc on doit les textes on doit aussi supprimer tous les textes pour des trois langues aussi pour le calculatrice j'ai pas changé j'ai pas mis des trois textes propriété c'est-à-dire j'ai mis pour le français lorsque je change l'anglais il va afficher texte donc je dois mettre l'équivalent de ça je dois mettre l'équivalent de ça je vais choisir seulement les trois textes calculatrice je vais choisir seulement les trois lettres je vais tester ça si ça marche non je vais tester ça si ça marche non je vais tester ça ... ... Donc ici, ça c'est la sang, ici c'est le nôlement, donc tout le texte va changer en allemand, ça c'est le onglet, donc tout le texte va changer en allemand, et ça c'est le français bien sûr, donc il est français et tout le texte c'est en français, donc c'est à cette manière qu'on peut changer avec importe quelle langue qu'on peut faire, qu'on peut faire. Merci pour votre attention. ... 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